Merci Madame la Ministre et la parole est à présent à Madame Catherine Morin de Sailly pour sa question. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention du gouvernement et notamment de la Ministre de la Culture sur la situation de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie située à Darnétal dans mon département. Les ENSA sont au cœur des enjeux de patrimoine et de la cité, notamment au regard de la loi du 7 juillet dite loi El Cap qui a contribué à réhabiliter le rôle et la place de l'architecture dans la cité, énonçant une ambition conjointe avec le patrimoine. Par ailleurs, face aux défis climatiques et écologiques d'aménagement aussi équilibré du territoire et d'urbanisme auxquels l'ensemble de la société est confrontée, ainsi que nos collectivités territoriales, ces écoles sont amenées à jouer un rôle non seulement en matière de formation initiale mais également continue dans une logique de réflexion et d'adéquation et d'adaptation permanente. Depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, l'ENSAM rencontre de graves problèmes structurels, résultat d'un manque d'investissement dans la formation, l'accompagnement pédagogique et les locaux de l'école. Cela a eu pour conséquence une grève suite à une initiative conjointe entre les enseignants et les étudiants courant février. Les services du ministère ont reçu une délégation de l'ENSAM courant mars, sans que soit véritablement acté un nouveau rendez-vous concernant les futurs moyens accordés à l'école, notamment dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Et ce, malgré les nombreux efforts menés par la direction s'agissant des finances et le personnel enseignant sur la transformation des formations, notamment en matière environnementale. En août, l'argent public investi par étudiants en moyens pour les ENSA est significativement inférieur à celui du reste de l'enseignement supérieur. L'ENSAM, l'école de Normandie, faisant de plus partie de la fourchette basse dans les moyens et ETP alloués aux ENSA. Donc dans une logique d'équité avec les autres branches de l'enseignement supérieur, mais face aussi à l'importance du rôle des ENSA pour l'avenir, je vous demande, et je demande à madame la ministre de la Culture, si elle entend allouer des moyens à la hauteur des enjeux à l'occasion du prochain projet de loi de finances, voire dans le cadre du premier projet de loi de finances rectificative de 2023. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, madame. Merci, ma chère collègue, madame la ministre, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Morin de Sailly. On connaît votre engagement particulier pour accompagner la situation spécifique de l'école nationale supérieure d'architecture de Normandie, puisque vos alertes ont été récurrentes, madame la sénatrice, et ça m'a été rappelé par le cabinet et par la ministre de la Culture. Donc je voulais le rappeler ici. Il se trouve que plus que jamais nous avons besoin d'accompagner un certain nombre d'établissements qui ont vocation aussi à apporter un certain nombre de réponses pour la transition écologique qui est le grand défi de notre siècle. La ministre de la Culture a fait, c'est vrai, une priorité. Celui du budget 2023, je crois, en témoigne. Une augmentation inédite de 20% des crédits qui leur ont été consacrés. Il vient s'ajouter 57 millions pour le plan de relance de la rénovation des bâtiments. Au total, les ENSA bénéficient d'un investissement de plus de 75 millions d'euros programmés d'ici 2025. Cependant, madame la sénatrice, quand j'entends votre question, elle pose en particulier sur l'ENSA de Normandie et pas les ENSA en général. Et donc, pour apporter une réponse franche et directe, ma collègue Rima Abdelmalak a rencontré personnellement les représentants des étudiants, les directeurs et les différents présidents d'ENSA. Mais plus spécifiquement, la question qui se pose, puisque les rencontres datent des dernières semaines, c'est une large concertation qui a notamment permis d'annoncer une aide immédiate de 3 millions d'euros, plus spécifiquement consacrée à la vie étudiante. Et enfin, le soutien en faveur de la recherche sera accru. Les rémunérations des enseignants de recherche et des doctorants, dès la rentrée, seront alignées sur leurs homologues universitaires. Au-delà de ça, madame la sénatrice, et pour répondre au fond de votre question, la ministre m'a rappelé son attachement. Il m'a demandé de le porter pour trouver des solutions à plus long terme et à demander à la nouvelle directrice de l'architecture d'engager une plus vaste concertation pour actualiser et réactualiser la stratégie élaborée en 2015, qui date maintenant, et de l'inscrire dans les défis de notre temps aujourd'hui. Et je vous assure, madame la sénatrice, que je m'engage à demander à ce que la ministre vous tienne au courant, étape après étape, de ces concertations, vu votre mobilisation. Je vous remercie.